Lorsque vous lisez vos rushs, vous pouvez créer des marqueurs à la volée pour repérer des moments clés. C'est avec la touche M. Avec le raccourci CTRL-M ou CMD-M sur Mac, vous pouvez nommer ces marqueurs, y ajouter des notes ou changer la couleur. Et avec le raccourci ALT-M ou OPTION-M sur Mac, vous supprimez un marqueur. Et en maintenant la touche ALT ou OPTION-M sur Mac enfoncée et en cliquant sur un marqueur, je peux lui donner une durée. Par la suite, je pourrais utiliser ce marqueur pour créer des points d'entrée et de sortie ici dans le menu marque, définir les points avec la durée du marqueur, ou de manière plus pratique avec juste un clic droit sur le marqueur. Des points d'entrée et de sortie correspondant au marqueur ont bien été créés. Comme vous le voyez ici, je peux afficher dans le moniteur les informations du marqueur, ou si ça gêne, les masquer dans ce menu. Et bien sûr, une fois ces points d'entrée et de sortie définis, vous pouvez toujours créer un slip avec le raccourci ALT-B ou OPTION-B sur Mac. J'ai créé un montage basique pour voir les différentes façons d'ajouter des éléments à la timeline. Ici, nous avons les trois outils principaux, insérer, écraser et remplacer. On les retrouve avec d'autres outils supplémentaires ici dans le menu édition. Insérer, écraser, remplacer, vous avez aussi placer au-dessus, écraser et ripple, écraser et adapter la vitesse, ou encore ajouter à la fin de la timeline. Avec le raccourci F9 ou ce bouton insérer, vous allez donc insérer votre clip au niveau de la tête de lecture sur la piste active, ici ma piste vidéo 1, et décaler les clips suivants sur toutes les pistes dont l'auto-track est activé. Je place donc ma tête de lecture au point voulu, et j'utilise le raccourci F9. J'annule et je recommence, mais cette fois en désactivant l'auto-track de ma piste vidéo 2. Cette fois, ce clip n'a pas bougé dans la timeline. Ensuite, nous avons l'outil écraser, ou F10, alors encore tout est dans le nom, vous allez écraser le ou les clips au niveau de la tête de lecture sur votre piste active. Alors, je donne un point d'entrée et de sortie en utilisant mon marqueur, je place ma tête de lecture, et j'utilise la touche F10. Contrairement à insérer, ici le reste de la timeline n'est pas modifié. Détail important, si vous voulez écraser la vidéo, mais conserver l'audio déjà en place, il suffit de désactiver votre ou vos pistes audio ici, et ainsi vous ne modifierez que la vidéo en conservant le son de la timeline. Ou à l'inverse, si vous voulez ne remplacer que l'audio mais pas la vidéo, vous désactivez votre piste vidéo. Maintenant, supposons que je vais écraser ce plan qui fait 9 secondes, et le remplacer par celui-ci qui n'en fait que 5. Si j'utilise F10 pour écraser, ce plan est encore présent puisque le nouveau est trop court, et j'ai donc un raccord supplémentaire. J'annule cette opération, et je vais utiliser l'outil écraser et ripple, ou majuscule F10. Et là, le logiciel a bien remplacé mon plan et rapproché les suivants pour combler le vide. A l'inverse, si mon nouveau plan est plus long, il éloignera les plans suivants. J'annule, je rallonge mon clip en changeant le point de sortie, et j'utilise à nouveau le raccourci majuscule F10. Les plans suivants ont bien été décalés pour laisser la place à mon clip. Vous remarquerez qu'avec l'outil écraser, on écrase à partir de la tête de lecture de la timeline, donc il faut bien la placer. Alors qu'avec écraser et ripple, on écrase le plan qui est sous la tête de lecture, peu importe si elle est au début, au milieu, ou à la fin du plan. Ensuite il y a l'outil remplacer, ou le raccourci F11. Pour illustrer son utilité, j'ai rajouté ce plan d'une voiture qui traverse la rue. J'ai une autre prise de ce plan que je préfère, et je veux donc la remplacer. Mais cet instant ici, où la voiture rouge est au milieu de la rue, est important dans ma timeline parce que, par exemple, à ce moment j'ai de la musique qui démarre. Je veux donc non seulement remplacer le plan, mais que le moment où, sur cette prise, la voiture est au milieu de la rue, se retrouve exactement ici, dans ma timeline. Je pourrais le faire avec l'outil écraser ou F10. Je marque mon plan dans la timeline avec le raccourci X, puis j'utilise le raccourci F10. Et le nouveau plan se retrouve bien à sa place, sans rien décaler d'autre dans la timeline. Ensuite, avec l'outil trim, je fais un déplacer dessous. Mais comme dans le moniteur, je ne vois pas ma tête de lecture, mais juste les images de début et de fin du clip. Je vais tâtonner pour le déplacer juste au bon endroit et avoir le passage au milieu de la rue au moment qui m'intéresse. J'annule donc et je supprime ma marque avec Alt X ou Option X sur Mac. Avec l'outil remplacer ou le raccourci F11, c'est très simple. Je calme ma tête de lecture dans ma timeline sur ce moment où la voiture est au milieu de la rue. Je fais la même chose pour mon rush dans le moniteur source avec mon autre prise et j'appuie sur F11. Ou encore, je fais glisser mon plan vers le moniteur de la timeline, je mets remplacer en surbrillance et je lâche la souris. Et là, j'ai changé la prise et la voiture passe bien au milieu de la rue à l'instant voulu. La fonction remplacer vous permet donc d'insérer un moment bien précis d'un clip à un moment bien précis de la timeline. Enfin, nous avons l'outil écraser et adapter la vitesse ou le raccourci majuscule F11. Là, le logiciel va adapter la longueur du plan pour qu'il coïncide exactement avec la durée du plan à remplacer. Pour ce faire, il va le ralentir ou l'accélérer. Ici, mon plan fait presque 6 secondes, alors je vais créer un espace d'environ une dizaine de secondes. Je place ma tête de lecture au-dessus du plan à écraser, dans mon cas cet espace vide, et j'utilise le raccourci majuscule F11. Vous avez cette icône indiquant que la vitesse de lecture du plan a été modifiée, et si je le lis, on voit qu'il a bien été ralenti pour rallonger sa durée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors par la République.